Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez tous très bien et c'est encore moi Tiffany qui va animer cette vidéo aujourd'hui donc on se retrouve pour la première review première revue, review, je sais pas comment vous dites sur cette chaîne donc je pense qu'il y en aura plusieurs que ce soit de mon côté ou du côté de Madi, bon de toute façon j'en parlerai avec elle donc je vous retrouve aujourd'hui pour une review d'une poupée des années 1980 donc il s'agit de Charlotte aux fraises, la collection Charlotte aux fraises donc là la poupée est tordue dedans mais ne vous inquiétez pas je vais vous la sortir pour que vous voyez mieux de toute façon dans cette vidéo je vais faire des try on donc comme je vous le disais ce sera une review sur ce petit personnage qui fait partie de toute mon enfance personnellement donc il s'agit de la poupée originale entre guillemets des années 1980 donc à quoi il ressemblait à son lancement c'est Ataya qui a lancé ce concept de collection et franchement j'ai plutôt bien aimé donc je pense faire la collection après je sais pas parce que déjà le premier le premier pas avec le premier fascicule a coûté 4€ et le deuxième 7€ donc ça commence à faire cher je fais en tout cas si cette vidéo vous plaît je vous laisse avec la suite donc pour commencer je vais vous montrer toute la paperasse que j'ai reçue avec le fascicule et à la fin je vous montrerai la poupée et je vous parlerai de ce que je pense de la boite de la collection qu'ils font etc donc on va commencer donc déjà en premier lieu j'ai eu ce petit fascicule explicatif sur comment le personnage de Charlotte Offraise a débuté et comment elle est venue supra célèbre enfin on sait tous que c'est un personnage de notre enfance à tous hein voilà donc déjà pour commencer la couverture est comme ceci et le derrière est comme ceci de toute façon je vous ferai des try on mais je pense que de la poupée parce que du fascicule je ne vois pas d'intérêt donc dedans nous avons ça nous avons une page explicative qui disait que le personnage de Charlotte Offraise et de ses amis donc on va dire Baba Orfoncia, Fleur d'Angers, Pralinette et tout ça étaient que des personnages de cartes de vœux et que tellement ils ont eu un succès que c'est devenu un personnage de dessin de vie donc voilà on voit bien on voit bien on voit bien comment a été dessinée Charlotte Offraise en 1980 donc ce sont les débuts de Charlotte Offraise ensuite nous avons nous avons le descriptif de notre poupée donc comment elle a toujours vu déjà on a un truc explicatif on a un texte explicatif après on a des détails sur son visage là sur son bonnet et ensuite sur la page de droite nous avons la poupée grandeur nature voilà avec l'explication de son chapeau des cheveux, des chaussures et de la robe et nous avons sur le côté donc tout ce qu'elle représente donc je vous ai pas dit mais toutes les poupées de cette collection sentent un parfum donc forcément Charlotte Offraise sent la fraise donc voilà ici nous avons l'odeur donc la fraise la taille 13 cm donc c'est petit mais pas trop trop petit non plus nous avons une non originale qui est attention en accent anglais et pourri Strawberry Shortcake donc voilà après sa mascotte c'est Pralinette donc c'est son petit chat rose à pois blanc si vous allez bien voir voilà et puis après on a son année de lancement donc 1980 ensuite nous avons une recette de cupcakes à la fraise voilà nous avons un atelier créatif des explications pour savoir faire des fraises au fin de croix donc pour ceux qui font des canevas et tout ça donc moi je compte m'y remettre excusez du bruit excusez du bruit mais c'est ma vie voilà je voulais me monter vraiment silencieux donc je disais ceci est une explication comment faire des fraises en point de croix pour ceux qui font des canevas etc. et je disais également que je comptais m'y remettre qu'un champ faisait quand j'étais petite je ne sais pas si vous allez bien voir je ne sais pas si vous allez bien voir je ne sais pas si vous allez bien voir enfin voilà et puis après on a Fraisy Paradis donc donc on a la série de jouets des vêtements etc. qui ont été lancés en même temps que la poupée on ferait on ferait voilà je ne sais pas si je me ferais des try on vous savez comment on voit et là on voit que c'est meuron citron donc mimi citron qui sera dans le prochain dos donc là aussi je ne sais pas si vous allez bien voir attendez voilà donc elle est blonde avec elle sent le citron à moindre c'est logique voilà donc voilà tout pour ce fascicule ensuite nous avons la publicité voilà la publicité basique avec les poupées ce qu'on peut gagner à l'intérieur et le fascicule d'abonnement ensuite pareil pour avoir les mascottes donc oui parce qu'on peut avoir les mascottes mais c'est 75 euros supplémentaires sur commande donc voilà je dirais que même les mascottes sont parfumées mais bon je dirais que les poupées sont plus intéressantes que les mascottes voilà donc praline est ici donc la mascotte de charles de fraises et la mascotte de mimi citron c'est rennet il a gagné voilà ensuite nous avons eu encore de la pub voilà ça on peut on peut pas dire que je n'ai pas eu de la pub avec ça voilà on peut dire qu'est-ce qu'on peut gagner et tout même à l'arrière voilà et j'ai reçu un autre magazine enfin fascicule avec la présentation de toutes les poupées donc je vais vous dire mes préférées et celles que je peux prendre enfin sachant que quand j'étais petite j'aimais toutes les poupées bien sûr donc après j'ai encore eu de la pub déjà je ne vous montre pas trop et puis après on a eu ceci donc le magazine avec toutes les poupées donc voilà donc à l'intérieur on a encore du blabla avec ce qu'il y a dans ce fascicule là dans ce fascicule de charlotte aux fraises et là nous avons charlotte aux fraises, mimi citron amandine et baba hortensia donc sur cette page j'ai pris charlotte aux fraises je comprends mimi citron amandine je ne sais pas et pas baba hortensia bon baba hortensia je l'aimais bien quand j'étais petite mais là je n'aime pas trop ça coûte de chaud et comme ça coûte cher voilà j'entends prendre mes coups de coeur donc et là et là nous avons toutes les poupées qui existent donc voilà voilà il y a charlotte aux fraises mimi citron amandine baba hortensia coco berry ça ouais coco berry après on a peau de pêche donc sur le peau de pêche je ne me rappelle plus du tout ce personnage il faut regarder comment elle est trop mienne donc je pense clairement me la prendre après il y a angélique et après il y a fleur d'oranger donc voilà je pense clairement me prendre les toutes sourcées de là donc amandine et je ne vais pas voir comme ça voilà surtout quand j'ai dit que quand j'étais petite c'était mon personnage préféré donc maintenant je vais vous dire les parfums donc charlotte aux fraises bah sans la fraise mimi citron sans le citron acidulé donc voilà voilà amandine sans le parfum d'amandes euh baba hortensia aux douze arômes des rennes euh coco berry aux fruits de bois aux fruits des bois oula je ne sais plus pareil aux fruits des bois peau de pêche bah sans la pêche angélique la vanille et fleur d'oranger sans le parfum à l'orange voilà et puis apparemment il y en a d'autres du coup je verrai au fur et à mesure des euh des fascicules et là on a un peu tout ce qu'il y a donc vous voyez baba hortensia c'est elle là elle est trop mignonne mais là elle est trop moche je suis désolée ils ont mal fait enfin bref et là nous avons alors ça c'est l'enveloppe pour euh pour euh mettre le bon d'abonnement dedans et donc là nous avons la carte euh de base de Charlotte aux fraises donc voilà il y a marqué thank you avec Charlotte aux fraises à l'intérieur c'est marqué I've euh euh non have a berry nice day du coup voilà je compte clairement me la garder je suis là et trop donc maintenant on va passer à la poupée et si ça vous plaît toujours je vous laisse toujours avec la suite donc passons maintenant au plus intéressant de cette vidéo il s'agit bien évidemment de la poupée donc la voici dans euh sa boîte de toute façon je vais faire des try-on du coup voilà euh euh donc le devant il est comme ça et le derrière il y a une belle image de euh Charlotte aux fraises et de ses amis donc la boîte est en mauvais état mais euh c'est normal c'est du carton de mauvais skype donc là nous avons euh Charlotte aux fraises là nous avons comme quoi il y a marqué the original euh 1989 l'original le design original de la poupée de 1980 voilà euh là nous avons son nom complet donc strawberry shortcake doll classic collection et là nous avons comme quoi elle sent comme ça quoi c'est une poupée qui sent voilà maintenant on va ouvrir vous voyez la poupée elle bouge c'est pas sécurisé cha 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 Charlotte cha 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 Charlotte cha 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 Charlotte aux fraises je connais une fille et personne n'est plus gentil elle est tellement géniale voilà et son chapeau il est là donc son chapeau c'est comme ceci donc c'est un chapeau rose avec une grosse fraise sur le devant et plein de petites fraises et de points et de points et de points dessus donc dedans il y a du comme nous il y a du papier pour ne pas déformer pour l'instant je n'enlève pas du coup puisque je ne suis pas chez moi et le charles de fraises enfin je vais l'enlever pour vous montrer donc le papier il n'est pas plus grand que ça donc c'est pas de très très bonne qualité non plus mais bon avec le plastique c'est pas facile du coup je l'ai mal mis un peu mal mis mais bon voilà ce que ça donne avec le chapeau cha 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 charlotte cha 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 charlotte cha 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 charlotte cha 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 charlotte aux fraises je connais une fille et personne n'est plus gentil elle est tellement géniale ma meilleure amie tu la vois et tu souris tu l'aimeras sans égale on veut chanter et on veut être à ses côtés mignonne mais je trouve qu'elle ressemble plus à un pizzaiolo italien qu'autre chose avec ce chapeau enfin bref voilà de toute façon ça rendra mieux quand j'aurai enlevé le plastique voilà voilà maintenant donc voilà tout le monde comme je vous l'ai dit en début de vidéo je vais vous dire mon avis sur la boîte donc comme c'est des collections à taille à la boîte n'est pas de très bonne qualité vous voyez elle est un peu défoncée là 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 ça s'ouvre de partout enfin bref c'est pas de très 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 bonne qualité mais bon là c'est déformé mais bon on va voir c'est une mignonnerie une mignonnerie euh pas beaucoup après la boîte on la garde on la garde moi je compte la garder je me tiens elle est en mauvaise étape et maintenant je vais vous donner mon ressenti sur le fait qu'Athaya ait fait cette collection donc euh personnellement je trouve ça bien qu'Athaya ait fait cette collection parce que je suis à tout près toute mon enfance et voilà ça m'a rappelé plein de souvenirs à plein de personnes donc voilà je trouve ça génial enfin bref euh j'espère que cette vidéo vous a plu s'il le cas n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à notre chaîne et sur ce moi je vous fais des bisous je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo ou alors ce sera ma vie des bisous 1 1 1 1 1 1 1 2